... Il n'y a pas d'arrangement, c'est-à-dire soit c'est des politiques encore plus brutales, soit c'est effectivement des politiques qui rompent avec la logique de ce système. C'est pour ça que nous avons aussi envie d'assister par exemple sur une mesure qui est pour nous complètement emblématique, qui est la question du partage du travail, de la réduction massive du temps de travail, qui, c'est pas la seule chose qu'on ait dans notre programme, mais c'est essayer de faire entendre qu'on pourrait peut-être pour une fois prendre les choses par notre bout à nous, par le bout de ce qui nous préoccupe nous. Et ce qui nous préoccupe nous, ce qui préoccupe les jeunes, les salariés, les chômeurs, c'est cette question du chômage de masse, de la précarité et de la dégradation des conditions de travail éthique que ce rapport de force dégradé permet. Donc attraper par notre bout, c'est dire on veut travailler moins, on veut travailler tout et toutes, on veut travailler moins durement, on veut arrêter avec la souffrance au travail, et pour ça il n'y a pas 36 solutions, c'est la baisse radicale du temps de travail. C'est pas attendre les cadeaux aux entreprises qui vont donner des effets, qui à jour donneront de l'emploi. On sait que ça, ça ne marche pas. Et donc c'est vrai, il a un petit peu raison, c'est un autre vote de société, oui, on assume, une société du Farnien, comme il le dit avec mépris, mais quand on a plus de 5 millions de chômeurs, la question est effectivement celle du partage du temps de travail. Nous, on voudrait que ce débat-là, il s'impose, parce que ça dessine effectivement une rupture avec le mode de fonctionnement de ce système qui nous fait croire que travailler toujours plus, produire toujours plus, c'est ça qui va permettre à ceux qui vivent le plus mal de vivre mieux. C'est pas vrai, plus on fait ça, plus les inégalités se creusent. Les derniers chiffres qui sont tombés, qui sont ceux qui ont été sortis par Oxfam, 8 hommes au monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Et ça, ça grave à chaque fois. Donc il faut arrêter, il faut repartir dans l'autre direction. Sous-titrage Société Radio-Canada